Mais d'abord, il faut dire les choses par leur nom. La pollution est un crime. C'est un crime. Ce sont 50 000 morts par an en France. Ce sont 600 000 morts par an au sein de l'Union européenne. C'est un crime et donc il faut désigner le bon coupable. Le problème, c'est qu'on ne désigne pas le bon coupable. On explique en permanence que le responsable de la pollution, c'est l'ouvrier qui va utiliser sa voiture, diesel, souvent sa vieille voiture, et qui est contraint de l'utiliser pour aller sur son lieu de travail. Tout ça parce qu'on a fermé sa petite ligne de train. Et donc, on désigne un coupable qui, en réalité, n'est pas coupable. Parce que quand on regarde les chiffres précis, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les ménages les plus riches polluent 40 fois plus que les ménages les plus pauvres. Et les ménages les plus pauvres sont quatre fois plus taxés proportionnellement à leur revenu que les ménages les plus riches. Donc, c'est honteux. Ceux qui polluent, ce sont les riches et les multinationales. Ceux qui ont fait payer, ce sont les ménages modestes. Donc, il y a à la fois une politique qui est inefficace sur le plan environnemental et qui est profondément injuste socialement. Donc, je dis deux choses. D'abord, il faut une nouvelle fiscalité écologique. Il n'est pas normal, par exemple, qu'aujourd'hui, on ait le même taux de TVA, 10%, sur les billets d'avion et sur le train, alors même que le train pollue 40 fois moins que l'avion. Vous savez qu'un aller-retour Paris-New York, c'est l'équivalent d'un an de chauffage en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça fait quand même réfléchir. Donc, il faut dissuader d'utiliser l'avion. Il faut une TVA beaucoup plus élevée sur l'avion et une TVA à 0% sur le train, ce qu'il faudrait que nous puissions obtenir de l'Union européenne. Et puis, par ailleurs, il faut évidemment un grand plan qui nous permette de réaliser notre transition énergétique, plan de rénovation énergétique des bâtiments, plan d'investissement dans le ferroviaire. Et comme je n'aime pas être démago, je veux le dire aussi. Comment on finance ? On finance par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, depuis 10 ans, elle a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées. Sans condition, cet argent-là, il serait beaucoup plus utile s'il permettait d'alimenter la transition énergétique.